Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous êtes prêts et prêtes pour cette nouvelle semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies pour la semaine du 1er au 7 mars. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord ? Allez c'est parti, allons voir pour vous les taureaux, quels sont vos messages et vos énergies pour cette semaine. Alors premier message, on vous dit le coq, debout un nouveau jour se lève, plein de promesses et la vie m'attend. Ben oui, debout, la vie vous attend, la vie est pleine de promesses, donc soyez optimiste, gardez ça dans un coin de votre esprit pour vous dire que oui, la vie est belle tout simplement et il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver pour vous, amis taureaux. Allez, quelles sont vos énergies ici ? De quoi vous parle-t-on ? On vous parle de confiance, donc on vous demande d'avoir confiance, déjà confiance en la vie, confiance dans les promesses de la vie, confiance aussi dans ce que vous voulez obtenir aussi, peut-être dans ce que vous voulez créer aussi. Ayez confiance tout simplement en vous, soyez bien centré. Et là on vous parle de renouveau, donc oui, ayez confiance dans la vie, elle va vous apporter un renouveau, il y a un renouveau qui arrive pour vous, il y a une renaissance aussi, il y a un nouveau souffle, peut-être un souffle peut-être un peu plus léger, mais en tout cas il y a quelque chose qui arrive plus en accord avec ce que vous voulez mettre en place dans votre vie tout simplement. Donc voilà pour vous les taureaux, c'est plutôt une super énergie, ayez confiance dans la vie, elle va vous apporter ce que vous voulez, du renouveau, quelque chose qui est peut-être une renaissance aussi, par rapport à peut-être une renaissance par rapport à des sentiments sentimentaux, vous voyez comment ça vous parle, peut-être que c'est par rapport à une relation amicale aussi, par rapport à des relations familiales aussi, des relations professionnelles en tout cas on vous dit, gardez confiance, de nouvelles choses arrivent pour vous, c'est ce que vous annoncez le coq aussi. Ayez confiance dans les promesses de la vie tout simplement, donc il y a un nouveau jour, nouveau jour, renouveau, nouveau départ, donc voilà, pour la semaine il va y avoir de nouvelles choses qui vont s'amorcer pour vous amis taureaux, c'est plutôt de jolies énergies. Allez, allons voir ici votre message, qu'est-ce qu'on vous dit ? Aujourd'hui, les taureaux, pour la fin du 1er au 7 mars, on te demande d'oser te montrer tel que tu es aux autres, il y a une partie de toi qui se cache des autres et qui a cette sensation qu'ils ne peuvent pas comprendre qui tu es, cela est faux, tu es un être qui va inspirer beaucoup d'autres personnes. Oui, donc reprenez confiance en vous aussi sur le fait que vous pouvez inspirer les autres personnes, reprenez confiance aussi par rapport au fait que vous devez être vraiment qui vous êtes avec les autres personnes, sans masque, sans faux-semblant tout simplement, et vous verrez que ça marquera un renouveau justement dans vos énergies, ça marquera un renouveau dans votre vie et vous verrez que les gens adhéreront à la personne que vous êtes, à la personne que vous êtes vraiment tout simplement, c'est plutôt un joli message ici. En plus, on vous dit que vous allez inspirer d'autres personnes, pourquoi vous gâchez la vie à être quelqu'un quand vous n'êtes pas finalement ? Ça c'est ma question. Donc oui, vibrez ces énergies-là, vibrez les énergies de renouveau, les taureaux c'est plutôt un très joli message, accueillez aussi les belles choses que la vie va vous apporter, tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous a plu les taureaux, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour votre guidance privée, vous trouverez toutes les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite une très jolie semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les taureaux. A vous les vierges, on va pousser ça, à vous les vierges. Alors, quel est votre premier message ici ? C'est le blaireau, j'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Donc certains d'entre vous sont peut-être en colère, alors voyez qu'est-ce qui vous met en colère ? Est-ce que vous pouvez transformer cette colère en force pour qu'elle soit beaucoup plus constructive que destructive ? C'est vrai que la colère en général est plus destructrice qu'autre chose. Donc voyez comment ça peut vous parler, mais utilisez votre colère pour en faire une force moteur en fait dans votre vie. C'est ce qu'on vous dit ici. Ensuite, quels sont vos messages ? On vous parle de la sexualité. Alors ici, ça peut parler de la sexualité, ça peut parler de la sensualité, ça peut parler des plaisirs, ça peut parler aussi de la joie de vivre. Donc est-ce que vous avez peur de vous reconnecter à ces genres d'énergie ou est-ce que vous avez envie de vous connecter à ce genre d'énergie ? Est-ce que vous n'en êtes pas dépourvu en ce moment ? Est-ce que vous ne manquez pas de plaisir ? Est-ce que vous manquez de sensualité ou est-ce que vous avez envie de vous reconnecter avec ces énergies-là ? Vous voyez comment ça vous parle, mais ici c'est sorti, c'est qu'il y a un décalage entre ce que vous voulez et ce que vous manifestez en fait. Voilà. C'est la peur. En fait, vous avez peur, peut-être peur de votre sexualité ou peut-être que vous avez peur d'avoir une vie sexuelle aussi, de reprendre une vie sexuelle. Parce que c'est vrai que des fois, le sexe dans les relations, ça apporte des complications. Mais ici c'est bien géré, non. Il faut avoir le bon partenaire ou la bonne partenaire et puis s'expliquer dès le départ de ce qu'on veut. Donc ici, on vous dit de ne pas avoir peur, de vous reconnecter à votre sensualité, de vous reconnecter à votre sexualité, de vous reconnecter à une joie de vivre aussi, parce que ça fait partie, ça apporte de la joie de vivre, ça apporte du plaisir aussi. Donc ici, on vous dit d'essayer de ne pas vous couper de ça, des plaisirs, de la joie de vivre. De vous reconnecter aussi à votre sensualité, parce que votre sensualité fera ressortir votre charisme aussi. Donc ici, il y a un travail à faire sur le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le deuxième chakra, c'est le chakra qui est situé au niveau des organes génitaux. Donc il faut travailler avec la couleur orange. Donc si vous avez une cornaline chez vous, vous travaillez avec la cornaline. Sinon, si vous avez des vêtements oranges, mettez des vêtements oranges. Et si vous n'avez rien de tout ça, essayez de travailler avec des aliments oranges. Parce que, en plus, c'est des aliments qu'on mange, donc ils entraînent directement à l'intérieur du corps. Donc oui, il faut que vous ayez, essayez de vous reconnecter à votre chakra sacré tout simplement. Pour retrouver un équilibre, parce que là, il y a quand même, avoir peur de sa sensualité, avoir peur d'éprouver du plaisir, il y a quand même un sacré déséquilibre. Donc là, c'est ce qu'on vous demande ici, de travailler là-dessus. Alors c'est peut-être pour ça aussi que vous éprouvez de la colère, parce que vous avez l'impression que vous êtes... Parce que vous, en ayant peur de cette énergie-là, vous vous coupez aussi d'une partie de vous-même. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes en colère, vous en avez conscience. Allez, quel est le message pour vous, les vierges ? Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que tu es toujours disponible et utile pour les autres. Tu déplaces les montagnes pour les autres, mais au détriment de toi-même. Tout ce que tu donnes pour les autres, donne-le-toi avant tout, afin d'avoir l'énergie de créer tout ce qui est important pour toi. Oui, alors peut-être que vous perdez votre énergie, vous perdez peut-être votre plaisir que vous pourriez avoir pour vous-même en le donnant aux autres, en aidant les autres. Donc ici, ce qu'on vous demande, c'est de vous recentrer sur vous, sur vos propres plaisirs, de vous apporter vous-même, de vous donner vous-même ce que vous donnez aux autres. Et vous verrez qu'en vous reconnectant à votre propre énergie ici, ça va changer. Vous aurez envie de nouveau d'être dans la joie de vivre et dans les plaisirs. Voilà, c'est plutôt un joli message, les vierges, c'est un joli conseil en tout cas. Vous voyez comment ça résonne en vous, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour votre guidance privée, vous trouverez toutes les informations dans la barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous les vierges, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, à vous les capricornes. Alors, premier message ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? C'est le castor qui a un message pour vous, il vous dit je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Oui, soyez persuadé que vous êtes capable de vous construire une belle vie. Vous avez toutes les capacités, toutes les possibilités et tous les outils et tous les atouts aussi. Vous avez tout en vous. Donc le castor est là ici pour vous donner l'assurance que vous en êtes capable tout simplement. Sentez-vous à la hauteur. Quels sont les autres messages ici ? On vous parle d'hésitation, peut-être que c'est par rapport à ça, peut-être qu'il y a une hésitation, peut-être que vous avez des choix, des propositions, des directions à prendre par rapport à votre vie. Donc ici, on vous dit que vous avez tous les outils en vous pour prendre votre vie en main, pour prendre la bonne direction. Donc faites confiance à votre intuition tout simplement. Donc on va aller voir la deuxième carte. Et bien oui, voilà. Faites attention, faites confiance à votre intuition. Alors moi, je vais vous donner un conseil. Si vous avez un choix à faire, s'il y a une hésitation dans votre vie, choisissez celle du cœur. Choisissez le choix qui vous fait le plus vibrer. Choisissez le choix qui vous apportera le plus de bonheur. Alors ce ne sera pas forcément le choix le plus facile, on est bien d'accord. N'allez pas dans la facilité. Allez vraiment là où vous vous sentez porté. Là où vous avez vraiment envie d'aller. C'est le conseil que je vous donnerai par rapport à ça. Mais suivez votre intuition. Mais vous le savez de toute façon, vous savez exactement quel chemin vous devez prendre. Alors pourquoi vous avez des réticences à le prendre ? Parce que justement, vous avez l'impression que c'est un chemin semé d'embûches. Alors comme on dit souvent en spiritualité, ce n'est pas le but qui compte, c'est le chemin qui amène. Si c'est le chemin qui vous amène le plus d'expérience et qui vous amène le plus de sagesse aussi. Pourquoi renoncer à ça ? Donc voilà la question. En tout cas, le castor vous dit que vous en êtes capable. Vous en êtes capable déjà de faire le bon choix. Vous êtes capable, si c'est le choix le moins facile, mais celui qui le parle le plus à votre cœur. Vous êtes capable d'y aller. Vous êtes capable de cheminer sur cette route qui vous semble un peu compliquée. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Aujourd'hui, amis Capricornes, pour la semaine du 1er au 7 mars, on te demande d'être optimiste. Sois dans des pensées positives et connecte-toi à la loi d'attraction. Cela va te permettre de dépasser les défis et les événements imprévus pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Alors déjà, sois dans des pensées positives. Le castor déjà vous disait que vous avez tout ce qu'il faut pour vous construire une belle vie. Donc oui, soyez toujours dans le positif. Et ici, on vous dit de vous connecter à la d'attraction. Donc manifester, vibrer ce que vous voulez attirer. Imaginez-vous déjà ce que vous l'avez dans votre vie. On va prendre un exemple. Déjà, si vous voulez changer de voiture, que vous voulez, par exemple, je ne sais pas moi, une mini-couper, imaginez-vous au volant d'un mini-couper et dites merci à l'univers de vous avoir donné cette mini-couper. Alors, c'est un exemple, mais c'est comme ça, puis c'est en le visualisant bien, c'est en le répétant tous les jours, que vous allez pouvoir manifester la réalité, attirer cette mini-couper à vous, par exemple. Donc aussi, ça va vous permettre aussi de, c'est ce qu'on dit, en étant optimiste dans votre vie, ça va vous permettre aussi, si vous avez choisi le chemin qui semble le plus compliqué, en étant optimiste, vous verrez que les obstacles seront de simples embûches, tout simplement, ça sera des choses, peut-être que vous arriverez même à les contourner, vous ne serez même pas obligés de les escalader. Donc voyez comment ça vous parle, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit, c'est un formidable message. Sois dans des pensées positives et connecte-toi à la loi d'attraction. Cela va te permettre de dépasser les défis et les événements imprévus pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Alors n'hésitez plus, allez-y, allez-y, connectez-vous au positif, à l'optimisme et choisissez le chemin qui vibre avec votre cœur, même si ce n'est pas le plus simple. Voilà, amie Capricorne, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour votre guidance privée, vous trouverez toutes les informations dans la barre située, dans la barre de description située sous la vidéo, pardon. Je vous souhaite une magnifique semaine, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501